Oui, bonjour, installez-vous. Oui, alors, je vous ai contacté pour vous parler du cas d'Antoine, puisque là, le trimestre n'est vraiment, vraiment pas brillant. Là, je viens de faire une évaluation de son dernier travail et bon, vraiment, il y a des choses à améliorer, il y a des choses à revoir, donc on va revoir ça ensemble. Alors oui, du coup, le dernier travail d'Antoine, c'était donc une vidéo, c'est ce qu'il a choisi et tout ça. Alors, j'ai fait une grille de compétences, mais malheureusement, c'est un peu petit. Je suis désolé, on a une imprimante et les photocopies sont comptabilisées. Donc, on va commencer point par point et puis on va voir ça ensemble. Alors, le premier point, c'est la maîtrise du format choisi. Bon, alors, pour remettre un petit peu de contexte, Antoine, du coup, a choisi de répondre à une vidéo en faisant lui-même une vidéo. Alors, c'est quelque chose qui est louable et qui n'a vraiment pas tellement de soucis. Ce n'était pas dans la consigne, quoi. Mais il y a des choses intéressantes et il y a des choses qui sont moins bien. Moi, du coup, j'ai mis en cours d'acquisition pour l'acquisition de cette compétence. Les points acquis, c'est l'utilisation des blagues. Les blagues d'Antoine sont des blagues qui ressemblent un peu à ce qui se fait au niveau des YouTube poop et tout ça. Donc, il y a des blagues un peu de type même, si vous voulez, dans la vidéo. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un point où, pour le coup, il pourrait peut-être aller un peu plus loin. Pour le reste, par contre, il y a vraiment un gros, gros souci de maîtrise du format vidéo. Alors, j'ai mis, vous voyez, j'ai mis qualité de l'image, j'ai mis focalisation. Focalisation, focaliser sur les arbres qu'il y a derrière lui, ce n'est pas terrible. La qualité du son. Il y a vraiment un problème de son et notamment de son ambiant. Le cadrage. Le cadrage n'est pas très, très travaillé. Les lumières non plus, d'ailleurs. Lumière naturelle, c'est toujours compliqué à gérer. Donc, il vaut mieux commencer avec une lumière plutôt artificielle. Le rythme. Le rythme est compliqué. Ça, c'est surtout dû au montage. Le montage, c'est le point suivant. Il y a des moments où on voit Antoine relire sa feuille. Enfin, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Et le format Clash aussi. Alors, le format Clash, en fait, ce format-là fonctionne encore beaucoup aujourd'hui. Le problème, c'est qu'Antoine a choisi un format qui est vraiment très, très obsolète. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à ce que faisait notamment Link the Sun en 2013, par exemple, sur une chanson de Maître Gims et Vita. Mais déjà à l'époque, Link the Sun avait trouvé que c'était obsolète et du coup, avait mis de la mise en scène dans cette émission-là. Donc là, vraiment, il y a un problème. Antoine n'a pas tellement compris, je pense, ce qu'était le format vidéo et ce qu'était les contraintes par rapport au format vidéo. Quand est-ce que la correction sera disponible ? Là, Pronote étant en panne, c'est un peu compliqué. Donc, je vous avoue, on verra. À la rigueur, je vous donnerai la feuille. Alors, le deuxième point sur lequel il était évalué, il y avait la compréhension du document étudié. Alors, c'est important parce que le contexte, en l'occurrence, c'est quand même qu'Antoine a voulu regarder une vidéo et y répondre. Et donc, la compréhension de la vidéo de base va forcément influer sur la qualité du travail rendu. En l'occurrence, j'ai mis non acquis. C'est-à-dire qu'il y a un seul point qui est acquis et qui est franchement pas terrible. C'est-à-dire qu'au tout début, Antoine dit bien il veut défendre les gens qui ne lisent pas. Donc, ça, c'est l'intention basique de la vidéo. Apparemment, Antoine a compris le principe de la vidéo de base. Mais ensuite, il y a tout le reste qui ne va pas. Alors, j'ai regroupé ça en plusieurs catégories. Donc, les points à revoir, il y a le contexte qui est non maîtrisé. Alors, ça, c'est quand même important. C'est-à-dire qu'un document, c'est aussi un contexte. Donc là, le contexte de création n'est pas compris alors qu'il est indiqué à plusieurs reprises quand même dans la vidéo. Il y a notamment, tout simplement, la notion de commentaire qui est introduite par la personne qui a créé la vidéo de base où, justement, en fait, cette vidéo fait un peu écho à des commentaires que cette personne a reçus. Il y a une idée des amis que cette personne connaît. C'est pareil, ce contexte-là n'est pas du tout repris. L'introduction qui n'est pas du tout prise en compte. Alors là, on reviendra dessus parce que ça fait partie du cherry picking. C'est la suite du travail. Et en l'occurrence, l'introduction, elle indique une suite à la vidéo. Et ça, du coup, ça n'a pas du tout été perçu par Antoine. Le contexte de la plateforme, notamment, là, en l'occurrence, c'était une vidéo YouTube. Ça n'a pas été expliqué. Donc, le titre, la miniature qui était, en l'occurrence, Brûlez vos livres. Alors, ça a changé depuis. Mais voilà, donc, il y avait un titre qui s'appelait Brûlez vos livres. Ça a été pris au premier degré par Antoine, ce qui est quand même un peu étrange. Et puis, surtout, le titre est désamorcé dès le début de la vidéo, ce qui n'est pas du tout montré par le travail d'Antoine. Il n'y a aucune information sur l'auteur. Alors, ça, c'est important quand même de connaître un peu l'auteur quand on veut critiquer un travail. La seule chose qu'on a, c'est ce qu'on appelle un déshonneur par association. Alors, c'est un biais assez classique, rhétorique. Voilà, c'est une manière de manipuler un peu tout ça. Mais je pense qu'Antoine a plutôt été manipulé par ça puisque là, c'est un déshonneur par association en disant que c'est lié au canard réfractaire. Le canard réfractaire ayant validé cette vidéo, cette vidéo serait soi-disant très mauvaise. Enfin, vraiment, il y a un problème à ce niveau-là aussi. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris à ce niveau-là puisque, encore une fois, connaître l'auteur de quelque chose avant de critiquer, c'est quand même important. Là, en l'occurrence, notamment, il y a tout un tas de choses qui sont liées au fait que cette personne est écrivain. Donc, il y avait un espèce de contraste qui était mis entre, d'un côté, le côté écrivain et de l'autre, le côté brûler vos livres. Ça n'a pas été perçu. Ça n'a pas été perçu par Antoine. Puis alors, en dernier, j'ai mis caricature non comprise. Donc, le côté caricatural du propos auquel la personne prétend répondre. Mais ça, c'est pareil. Je pense que ça n'a pas été perçu par Antoine. Et du coup, non comprise. Alors que, enfin, franchement, pour le coup, la vidéo est quand même assez claire. Il y a un filtre. Il y a un déguisement qui est différent. Il y a une voix qui est différente. Mais Antoine n'a pas compris tout ça. Alors, tout ça, déjà, ça conduit à un homme de paille pendant toute la vidéo. Et du coup, le propos est déformé, voire retourné. Ça, c'est le deuxième point que j'ai mis. Là, en gros, globalement, dans la vidéo, l'idée des affects est réduite à de la moraline. La question étant d'avoir raison ou tort. En l'occurrence, ce qu'a dit Antoine dans la vidéo, c'est pas parce qu'il te dégoûte de lire en disant de lire un truc. Il n'a pas raison de te dire de lire ça. Donc ça, voilà, c'est juste de la moraline, raison, tort. Alors qu'en fait, il y avait des éléments de contexte qui étaient mis, mais qui n'ont apparemment pas été saisis. Ensuite, il y avait le côté barrière successif qui n'a pas été perçu. Alors, en l'occurrence, Antoine dit en permanence que la vidéo qu'il analyse est confuse. En fait, on pense surtout que c'est la compréhension d'Antoine qui a été confuse parce que là, en l'occurrence, la question, c'était la question des barrières légitimes. Donc, pour vous dire à la base, la vidéo de base veut dire qu'en gros, il y a d'abord les barrières d'accès à la lecture, toutes simples. Ensuite, il y a la barrière d'accès à la lecture littérature. Et ensuite, une autre barrière d'accès qui est liée à la culture légitime. Alors, tout ça est lié dans la vidéo. En plus, c'est lié de manière temporelle. C'est-à-dire qu'il y a une forme de chapitrage et tout ça. Ça n'a pas du tout été perçu par Antoine. Donc, c'est assez inquiétant là-dessus aussi. Ensuite, il y a une phrase qui est complètement sortie. sortie d'un petit peu nulle part. Prends pas les profs pour des cons. Voilà. Donc, c'est ce que dit Antoine. Mais encore une fois, c'est un propos qui est déformé parce que ce n'est pas du tout ce qu'il y a dit dans la vidéo de base. Ensuite, c'est quoi le rapport entre le handicap et le fait de ne pas avoir envie de lire ? Là, encore une fois, Antoine n'a pas compris que la personne qui faisait la vidéo parle de frustration d'adulte pour lesquels le handicap n'a pas forcément été perçu et qui, du coup, aujourd'hui, ont du mal à se mettre, par exemple, à la lecture. Ensuite, alors Antoine, encore une citation. Au début de la vidéo, il parlait de la lecture. Donc là, je répète, mais voilà, le lien qui a été réalisé dans la vidéo n'a pas été compris. Il y a un lien qui est pourtant assez clair quand même dans la progression de la vidéo qui n'a pas été compris. Alors, c'est lié, évidemment, à la maîtrise du format, mais là, vraiment, il y a un problème à ce niveau-là. Ensuite, la vulgarisation ne remplacera jamais une étude approfondie sur un sujet. Là encore, c'est ce qu'on appelle un homme de paille puisque ce n'est pas du tout ce qui est dit dans la vidéo. Et sur la fin, la vidéo étudiée est considérée comme disant que la variété culturelle n'est pas souhaitable, ce qui est un contresens puisque la vidéo dit exactement l'inverse, que la variété culturelle, c'est pertinent et intéressant et invite à aller un peu plus loin dans ce sens-là. Donc voilà, il y a un vrai problème sur le côté homme de paille. Le propos est complètement déformé et retourné. Et puis alors ensuite, alors là, on revient un petit peu à la question du format, mais là, du coup, c'est le format de la vidéo que Antoine a décidé d'aller voir. En l'occurrence, le format n'est pas maîtrisé. Là, clairement, donc c'est une vidéo liste assez claire, en fait, avec un format assez clair, mais qui n'a pas été comprise. Encore une fois, c'est le fameux « il mélange tout » ou alors « c'est confus ». La caricature est hyper claire, mais elle n'est pas comprise. Et encore une fois, on le voit à l'image qu'il y a une caricature et pourtant, cette caricature, elle passe complètement derrière l'analyse d'Antoine. En l'occurrence, en plus, dans sa propre vidéo, quand il prend des extraits de ça, il floute et il met en noir et blanc, alors que justement, le principe, c'était de mettre de la couleur à la base et puis surtout d'avoir un costume différent, d'avoir une voix différente et d'avoir aussi des couleurs qui sont un petit peu pastelles aussi sur ces extraits-là. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas été compris à ce niveau-là. Et puis, il y a une non-compréhension aussi des sous-entendus. Alors, c'est un petit peu normal, du coup, vu que déjà, ce qui est entendu de base n'a pas été compris, que les sous-entendus ne soient pas compris. En l'occurrence, c'est le « Tu n'as pas lu Flaubert, donc tu es un sous-humain », qui là, pour le coup, n'est pas fait dans le personnage caricatural, mais est dit par l'auteur de la vidéo directement. Et là, en l'occurrence, il y a clairement un sous-entendu, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est dit par l'auteur, c'est vraiment quelque chose qui a été repris, qui est quand même une caricature, c'est-à-dire que c'est une caricature de ce que pense la société, d'un sous-entendu social. Mais en l'occurrence, non, Antoine n'a pas compris ça non plus. Ma chaise ? Oui, elle est bien. C'est une chaise ergonomique. Par contre, le problème, c'est qu'on a dépensé trois ans d'économie du labo dans cette chaise, du coup, on n'a plus de feutre. Alors ensuite, le troisième point, et là, je pense que c'est peut-être le plus important, parce que la qualité de l'argumentation, normalement, c'était un petit peu la force d'Antoine, et là, vraiment, ce trimestre, c'est très, très compliqué. Donc, c'est la qualité de l'argumentation. Alors, la qualité de l'argumentation, là, pour le coup, je n'ai pas mis de point acquis, parce que malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Donc, le premier point, c'est le cherry-picking. Alors, j'en ai un petit peu parlé juste avant, mais voilà, les extraits choisis ne rendent pas compte du propos de la vidéo de base. Il y a un manque de contexte, notamment sur l'auteur de la vidéo, le contraste entre écrivain et brûler vos livres, qui pouvait être intéressant. Et donc, ça, ce n'est pas cité du tout, et du coup, ça conduit à l'homme de paille pendant la moitié de la vidéo. Bon, ça, on l'a déjà vu. Là, quelque chose qu'on n'a pas vu, le deuxième point de cette troisième compétence, le postulat ne vaut pas démonstration. Alors, ça, c'est important parce que, en fait, les idées fondamentales qu'a Antoine dans cette vidéo ne sont pas du tout interrogées. Elles sont juste assénées comme ça au spectateur. Et du coup, le spectateur peut croire que c'est vrai parce que c'est dit. Or, il y a beaucoup de choses qui sont, en fait, très, très contestables et ça ressemble beaucoup à de la généralisation abusive, quand même. Donc, par exemple, il y a des propos sur la médiocrité de base. Bon, alors, ça, c'est au tout début. Alors, à la rigueur, ça peut être une note d'intention, si vous voulez, mais voilà. Ensuite, il y a la question de « il faut évaluer ». Donc, ça, c'est pareil, ce n'est pas prouvé. Ensuite, il y a le « pour toi, si tu as un problème à la hanche, c'est une excuse pour ne pas aller marcher ». Donc, ça, c'est une question rhétorique. Alors, de ce que j'ai compris, apparemment, la réponse devrait être « oui » pour Antoine. Alors, on reverra le statut du handicap parce qu'il y a un problème au niveau du handicap. Ensuite, vous êtes ce que vous vous mettez dans la tête. Là aussi, il y a un manque de contexte, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, du coup, si on est ce qu'on se met dans la tête, ça veut dire que toutes les sciences sociales doivent être remises dehors. Enfin, c'est un peu étrange quand même comme argumentation. Ensuite, on a des loisirs factuellement abrutissants. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Encore une fois, ce n'est pas prouvé. C'est juste une assertion comme ça. Quand tu as binge-watché une série, tu n'es pas une lumière après. On est encore là-dedans, quoi. On est encore dans quelque chose qui est asséné, sans aucune preuve, aucune argumentation. Flâner dans un musée, ce n'est pas la même ouverture culturelle que de scroller sur Twitter. Là encore, ce n'est absolument pas prouvé. Et même, pour le coup, assez improuvable. Ensuite, il y a l'idée qu'il faut comprendre l'intégralité des œuvres pour pouvoir en parler. Donc, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui revient. Alors que, bon, c'est encore une fois, pas forcément l'objectif. Les personnages du MCU sont manichéens, débiles et prévisibles. Pareil, encore une fois, pas de preuves. Le nivellement par le bas, là aussi, pas de preuves. Au mieux, les œuvres populaires sont une approche. Encore une fois, sont une accroche, pardon. Encore une fois, pas de preuves. Quand tu lis GTO, une BD, ton but premier n'est pas d'avoir une réflexion. Là encore, pas de preuves. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de choses. L'éthique de Spinoza égale Spiderman, encore une fois, pas de preuves non plus. La culture sert à savoir ce qui est bien et ce qui est nul. Alors là, bon, déjà, on ne sait pas ce qui est bien et ce qui est nul. Et alors, en plus, on rajoute le truc de la culture sert à ça. Enfin, là, il y a trois insertions en une seule phrase qui sont complètement improuvées et vraiment, vraiment pas bien. Ensuite, tes goûts, t'es censé pouvoir les expliquer. Alors, ça, c'est pareil, c'est étonnant parce qu'après, il parle d'une histoire d'Anna Montana. Enfin, vraiment, je pense qu'il n'a pas compris ce qu'il disait à ce moment-là non plus. Les goûts et les couleurs, ça se s'éduque et surtout... Non, ça se discute et surtout, ça s'éduque. Là encore, on est sur quelque chose qui est juste asséné comme ça au spectateur et qui n'a pas vraiment de sens. Sans livre, tu restes superficiel. Et du coup, cette vidéo, donc la vidéo à laquelle Antoine répond, engrange de la médiocrité parce que le plaisir facile et sans effort pousse à ça. Là encore, aucune preuve. Et du coup, toute l'argumentation reposant sur des assertions non prouvées, la qualité de l'argumentation se retrouve complètement aux fraises. Oui. Ah, pourquoi les néons bleu, blanc, rouge ? Bon, ça, en fait, c'est l'éducation nationale, encore une fois le ministère, qui a dit « ça fait républicain ». Donc, on a mis ça en place. En attendant, on n'a pas de feutre. Bon, et du coup, pour en terminer sur la qualité de l'argumentation, alors c'est vraiment la partie la plus grosse. Il y a beaucoup, beaucoup de lacunes. Vraiment beaucoup de lacunes. Du coup, forcément, ça rend l'argumentation compliquée. En l'occurrence, il y a de la généralisation abusive dès le début. Les gens qui ne lisent pas, ça n'existe pas. Donc, en fait, Antoine, là, oublie complètement les gens qui seraient dans une situation d'illettrisme. Alors, il parle d'analphabétisme, mais ça concerne vraiment très peu de gens. Mais par contre, il ne parle pas d'illettrisme, alors que, pour le coup, sur le territoire français, c'est quand même assez important, l'illettrisme. Donc, des gens qui ont appris à lire, mais qui ne savent plus, parce que la pratique, c'est un peu perdue. Ensuite, l'apprentissage de la lecture ne se fait pas sur un temps très réduit. Alors là, en l'occurrence, c'est aussi un problème de compréhension, mais clairement, le côté, ça ne se fait pas sur un temps très court, d'accord. Ça se fait quand même sur 28 élèves, par exemple, même sur moins maintenant aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'en CP, les classes ont été un peu dédoublées. Enfin voilà, donc sur un temps très réduit. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on appelle très réduit. En effet, alors là, Antoine a décidé de considérer que très réduit, ça voulait dire trois mois, ce qui n'est encore une fois pas prouvé, mais bon, c'est autre chose. Et du coup, oui, selon l'élève et son besoin, en fait, le temps accordé par l'éducation nationale peut être relativement faible, et surtout selon l'élève et selon les classes également, puisque un professeur dans une classe qui va avoir 28 élèves va forcément devoir malheureusement faire des choix et à tel moment aller vers tel élève, aller vers tel autre. Et du coup, ça crée forcément, à cause de ce problème de moyens, un problème de base, c'est-à-dire qu'il y a un problème de niveau qui va se créer d'office. Donc, il y a ça déjà. Sur l'évaluation, il n'y a rien sur la dosimologie et sur les effets pervers de la notation. En l'occurrence, les effets pervers de la notation, c'était abordé dans la vidéo de base sur le côté, et voilà, en fait, une évaluation, elle peut évaluer quelque chose qui n'est pas, en fait, ce qui est marqué dans les critères d'évaluation, ce qui est un peu étrange et du coup un effet pervers, parce qu'un élève peut très bien ne pas comprendre pourquoi son évaluation est rouge alors qu'il est censé avoir réussi selon lui. Donc, il y a un problème, voilà, sur la modalité de la réponse qui peut être demandée, qui n'est pas forcément la bonne. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui ne vont pas. En plus, pour une fois, il aurait pu me demander parce que je suis assez cohérent là-dessus. Il y a des évaluations avec des critères qui sont invisibles, qui du coup font ressortir les inégalités. En l'occurrence, la maîtrise du français, c'est un critère qui est invisible, puisque quand, par exemple, on se retrouve dans le secondaire en science, ce qui a beaucoup été mon cas, on se retrouve avec quelqu'un qui n'arrive pas forcément à lire une question. Forcément, sa réponse va être jugée comme étant à côté. Et donc, forcément, la maîtrise pose quelques soucis. Et pour le coup, c'est une compétence qui n'est pas forcément mise comme évaluation dans le travail. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est un peu confus ce que dit Antoine là-dessus. Ensuite, alors là, c'était une partie qui était quand même intéressante. C'était sur les moyens pour le handicap. Le problème des moyens sur le handicap ne sont pas abordés. Et les aménagements sont vus comme complètement miraculeux. Il n'y a aucune notion d'affect. Il y a une méconnaissance surtout totale des problématiques du handicap. Alors, c'est un peu dommage parce qu'en plus, dans la classe, il y a Kylian. Kylian qui a une AESH. Et l'AESH de Kylian, bon, ben voilà, elle fait 24 heures par semaine. C'est plus que mes heures effectives en classe. Et elle est payée 800 euros. Donc, elle est payée relativement faiblement. Elle a 6 ans de CDD et après, au revoir. Et puis, selon l'évolution du Pial, on ne sait même pas si elle sera avec Kylian en septembre. Alors que bon, la relation entre Sarah, Sarah c'est l'AESH, et Kylian, elle s'est fondée depuis des années maintenant. Enfin, il y a eu quand même un gros souci à ce niveau-là. Et ça, du coup, ce n'est pas du tout abordé pour Antoine. On a l'impression qu'il suffit de mettre des caractères en open-sens dyslexique. Et c'est bon, en fait, tout part comme difficulté. Il n'y a pas de frustration qui est faite avec cette difficulté de lecture. Enfin, vraiment, il y a un gros, gros problème par rapport au handicap. Je pense qu'Antoine n'a juste pas compris et qu'il aurait peut-être dû aller voir Sarah. Et puis, du coup, alors, j'y reviens, mais Antoine parle à un moment de « Est-ce que pour toi, avoir mal à la hanche, c'est une excuse pour ne pas aller marcher ? » Et là, en l'occurrence, bon, le mot est extrêmement mal choisi. C'est-à-dire que le mot d'excuse est vraiment très mal choisi. C'est vraiment une méconnaissance totale du monde du handicap, du côté adaptation de la société plutôt que d'adaptation individuelle. Mais de toute façon, c'est vraiment, enfin, c'est ce qui en ressort. Il y a une pensée un peu individualiste et du coup extrêmement simpliste dans ce qui se dégage de ce qu'a fait Antoine. C'est un peu un problème quand même à ce niveau-là. Ensuite, il y a aussi la lecture légitime et la lecture non légitime qui est non distinguée. Alors ça, on en a parlé quand on a parlé un peu de la confusion. Mais voilà, quand on dit « je ne lis pas assez », quand quelqu'un nous dit ça en face, il ne nous dit pas « je ne lis pas assez » de webtoon, il ne nous dit pas « je ne lis pas assez » de manga. C'est ce qu'a voulu dire l'auteur de la vidéo. Mais ça, Antoine ne l'a pas compris. Donc pour lui, c'était de la confusion. Et donc, il ne distingue pas ce qui est considéré comme de la lecture légitime. Alors, il y a quelques noms qui ont été cités, Zola, Victor Hugo et tout ça. Et puis de la lecture non légitime. Et donc, pour lui, tout ça, c'est très très fouillis. Alors que vraiment, la vidéo était plutôt claire. Mais bon, ça n'a pas été compris par Antoine. Ensuite, une généralisation abusive sur les loisirs aussi, qui sont présentés comme de la passivité de l'aliénation. Alors ça, c'est un petit peu étonnant parce que justement, quand il y a n'importe quelle œuvre, même la vidéo à laquelle a réagi Antoine, en fait, n'importe quelle œuvre peut être réinterprétée, peut générer une réponse. C'est ce qu'a fait Antoine, donc c'est un peu étrange. Donc, en fait, quand on est face à une œuvre, même cinématographique, même quelque chose du MCU, enfin, je ne sais pas, Antoine a l'air d'en avoir beaucoup contre le MCU, donc on va parler de ça. Mais voilà, en fait, est-ce que ça génère que de la passivité et de l'aliénation si quelqu'un va faire une fanfiction sur le MCU, si quelqu'un va construire toute sa carrière d'artiste sur ces choses-là et puis ensuite s'en écarter un petit peu pour faire son propre chemin ? Enfin, c'est un peu étrange. C'est encore une fois la généralisation très, très abusive et encore une fois, c'est ne pas prendre en compte la diversité des humains qui regardent des œuvres, puisque un humain qui va regarder le MCU ne sera pas dans la passivité et l'aliénation. Si c'est le cas d'Antoine, tant pis pour lui, mais pour le coup, ce n'est pas le cas de la plupart des gens. Des fois, il y a des gens de l'imagination, ils ont de la réflexion même face à du MCU et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu de misanthropie parfois dans le travail d'Antoine. Alors, ce n'est pas tellement ce que je lui reproche, mais c'est vrai que c'est quand même assez rampant. Et ce n'est pas terrible à ce niveau-là. Alors, on va passer à la suite, parce que là, vraiment, sinon, on va y passer des heures. Il n'y a pas de réflexion sur les jeux d'argent et la malbouffe. C'est la responsabilité individuelle. Donc là, on revient au côté individualiste, c'est-à-dire que le seul facteur pour Antoine, du fait que les gens prennent de la malbouffe et vont sur des jeux d'argent, c'est la responsabilité individuelle. Il n'y a pas de responsabilité collective, il n'y a pas de solution qui serait apportée de manière collective ou de manière politique. C'est un petit peu étrange. Du coup, c'est vraiment simplifier la pensée, encore une fois, comme si la malbouffe et les jeux d'argent étaient quelque chose qui était uniquement de la responsabilité individuelle, ce qui, encore une fois, a une simplification énorme et assez importante. Et ensuite, il y a impossibilité pour Antoine, et alors ça, c'est, je pense, le plus important. Il y a une impossibilité pour Antoine de voir l'art, si ce n'est pas étiqueté comme art. Alors là, on repense au MCU, mais en fait, sur la plupart des œuvres, Antoine n'a pas l'air de voir ce qui peut être artistique dans quelque chose qui a été, je ne sais pas, par exemple, créé par Hollywood ou des choses comme ça, parce qu'à partir du moment où il y a de l'argent, apparemment, ce n'est plus de l'art. Enfin, c'est très, très étrange, cette manière de considérer l'art. Encore une fois, alors, ce n'est pas tellement défini, ce n'est pas tellement le problème, le problème de la définition, c'est que du coup, il exclut de manière assez arbitraire énormément de choses. Là, on revient à la question du postulat qui ne vaut pas démonstration, c'est que du coup, il y a plein de choses qui ne sont pas considérées comme des œuvres d'art selon Antoine, et puis du coup, elles sont exclues d'office de la réflexion, alors qu'il n'y a aucune raison de fait de les exclure de la réflexion par rapport à ça. Donc, c'est un peu étrange, encore une fois. Et du coup, la dernière partie un petit peu de cette évaluation, c'était la qualité de synthèse, la compétence évaluée, c'était la qualité de synthèse. Et là aussi, il y a un gros problème. Notamment, il y a beaucoup de hors-sujets, beaucoup, beaucoup de hors-sujets. En l'occurrence, ce qu'est la lecture ou pas, ce qui n'est pas le sujet de la vidéo à laquelle il répond. Les jeux vidéo et les fans d'Elden Ring, ce n'est pas la vidéo à laquelle il répond. Les explications sur l'apprentissage de la lecture pendant plus de 5 minutes, il y a une espèce de focalisation sur ce sujet-là, qui est assez incompréhensible, bon, bref. La différence lecture, littérature, livre, qui en fait, encore une fois, n'est pas le sujet de la vidéo. Pour Antoine, c'est confus, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors, il y a tout un tas de choses sur l'art, le beau, le sentiment du beau. Il y a tout un passage sur l'économie de l'attention, qui, encore une fois, est incompréhensible. Enfin, en fait, c'est compréhensible, parce qu'en fait, Antoine a l'air de se servir de l'économie de l'attention pour décrédibiliser tout un tas d'œuvres d'art, en disant que, vu qu'elles utilisent des mécanismes d'économie de l'attention, elles ne peuvent pas prétendre à être artistiques. Ce qui, du coup, en fait, est un faux dilemme. C'est-à-dire, soit tu es artistique et du coup, tu n'as pas d'argent, tu n'es pas chez Hollywood et machin, soit tu es artistique et du coup, tu n'as pas de rapport à l'argent. Enfin, bon, bref, c'est un faux dilemme. Vous êtes manipulé par votre jeu vidéo. Alors, ça, c'est sans connaître le jeu vidéo, puisqu'en plus, il a cité Elden Ring juste avant. Enfin, Elden Ring qui est peut-être un des jeux qui utilise finalement le moins les mécaniques d'économie de l'attention. Juste pour prendre cet exemple-là, on aurait pu prendre Fortnite comme exemple pour un exemple d'économie de l'attention où, pour le coup, le jeu manipule peut-être un peu, même beaucoup, ces joueurs. Pour Elden Ring, c'est plus compliqué. Elden Ring, c'est un jeu qui te fout des mandales. Bon, désolé. C'est un jeu qui a tendance à plutôt te faire rencontrer la mort. Donc, c'est un jeu qui est plutôt frustrant et qui fait un apprentissage par la frustration. Ce qui plaît à certains joueurs, ce qui fait que certains joueurs ne veulent pas forcément y aller. Mais du coup, cet apprentissage par la frustration, avec notamment un écran de mort qui est assez long et tout ça, ça ne correspond pas du tout à ce qui est fait par, par exemple, Fortnite où là, pour le coup, on peut relancer une partie assez rapidement derrière. Enfin, il y a vraiment un souci à ce niveau-là. La frustration sert dans beaucoup de jeux vidéo et Antoine n'a pas tellement compris ça. Du coup, vous êtes manipulé par votre jeu vidéo sans connaître le monde du jeu vidéo. C'est vrai que ça devient très, très vite assez navrant. Ensuite, il y a sur Netflix et le MCU, exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité pour Antoine de considérer que tout ça est de l'art, même s'il y a un moment, il cite. Alors, du coup, c'est un peu contradictoire. À un moment, il cite un film qui est sur Netflix et qui est considéré comme un chef-d'œuvre par lui. Bon, d'accord. Il y a tout un tas de choses qui ne sont, du coup, pas citées. Alors que, pour le coup, par exemple, quand on parle de frustration, on pourrait parler de Pavlov, on pourrait parler du renforcement positif, du renforcement négatif, de la punition, de l'éthologie, du comportement animal, puisque, en fait, c'est relié un peu à l'économie de l'attention, d'une certaine manière, puisque c'est les mêmes sciences qui étudient ça. Mais non, 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 non. Du coup, ce n'est pas cité du tout. La psychologie sociale n'existe pas pour Antoine. La réactance, ça n'existe pas. Non, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il y a vraiment des grosses, grosses lacunes sur le côté responsabilité collective, sur le côté social, sur le côté culturel. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de manques à ce niveau-là. Et du coup, forcément, ça fait que l'analyse d'Antoine est uniquement individualiste, ce qui pose un énorme problème de maîtrise. Et ensuite, il y a lire un roman, c'est comptabiliser nulle part et ça ne sert à rien. Alors qu'il y a de l'addiction pour le jeu vidéo. Alors là, c'est encore une fois un faux dilemme et c'est encore une fois complètement hors sujet. Encore une fois, Antoine n'a pas vraiment compris, je pense, la vidéo à laquelle il répond. Ce qui est un petit peu dommage. Puis alors, sur la qualité de synthèse, évidemment, il faut que je revienne sur quelque chose. La vidéo est trop longue. Alors, la vidéo est trop longue. Je ne l'ai pas mise dans la maîtrise du format parce qu'il y a des vidéos YouTube qui sont très longues et qui sont extrêmement agréables à regarder. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'avec la maîtrise lacunaire du format, c'est compliqué. Mais en plus, là, la vidéo de base fait 20 minutes. Celle d'Antoine en fait plus de 50. C'est vraiment très, très, très long. Si vous voulez, c'est un peu comme si on prenait un petit morceau de beurre et qu'on l'étalait sur une énorme tartine. Vraiment, c'est très, très long, surtout avec tout le hors-sujet que j'ai mentionné. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez, Spider-Man de Wyoming. Vous voyez, c'est très, très long, très, très long. Alors, du coup, j'ai mis une appréciation globale. Encore une fois, je pense qu'Antoine peut y arriver. Je pense qu'il faut juste un tout petit peu plus d'efforts, un petit peu de travail sur certains des acquis qui semblent être assez mancales, finalement. C'est un peu des fondations qui sont à revoir. Donc, j'ai mis qu'il y avait un manque d'imagination chez Antoine. Peut-être que de l'ouverture culturelle lui serait bénéfique. Donc voilà, s'il pouvait s'ouvrir un petit peu, ce serait pas mal. Il ne perçoit pas encore les sujets de réflexion dans ce qui l'entoure, dans le sujet qu'il a étudié. Et ce travail est très superficiel concernant l'approche des œuvres populaires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans ce que fait Antoine. C'est que, oui, il n'est pas capable de percevoir dans quelque chose qui n'est pas étiqueté comme étant de l'art, ce qui est artistique dedans, ce qui est de l'intention, ce qui est important peut-être, ce qui est des inspirations. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qu'il ne voit pas. Donc je pense qu'une ouverture culturelle serait quand même importante là-dessus parce que sinon, en effet, on est condamné à être superficiel, à rester en surface. Mais de la même manière que je pense qu'il faut aussi aller du côté de tout ce qui est en fait peut-être science sociale, science molle en général, même comportement animal, quoi, finalement, parce qu'il y a des grosses, grosses lacunes à ce niveau-là. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il y a une pensée individualiste qui s'est installée. Peut-être qu'Antoine ne s'en rend pas compte, mais il y a vraiment quelque chose là-dessus. Et ensuite, de plus, on peut percevoir une forme de misanthropie dans ce travail. Bon, ben, c'est ce que j'ai dit. Là, du coup, peut-être qu'un peu d'amitié, un peu d'amour dans la vie d'Antoine ne serait pas de refus. Je ne sais pas exactement ce que vous pouvez y faire, mais c'est vrai que ce serait peut-être intéressant d'aller dans ce truc-là parce que là, ça ressemble vraiment beaucoup à de l'aigreur qui a été mis en vidéo comme si Antoine, en fait, avait vu cette vidéo et s'était dit « Ah, il faut que je réagisse ! » et s'était servi finalement de ce devoir pour faire ça. C'est un petit peu dommage là-dessus, mais bon, je termine évidemment par « Ça va aller, Antoine, tu vas y arriver » parce que je pense qu'il y a quand même possibilité d'avoir des choses peut-être plus intéressantes à proposer à l'avenir. Donc, voilà, pour conclure, en fait, Antoine, il ne faut pas qu'il se décourage. Voilà, il ne faut vraiment pas qu'il se décourage. Il va y arriver. Il faut juste mettre un petit peu d'effort, un petit peu de travail là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de manque de travail en fait dans ce qui a été fait, quelque chose qui a été un manque d'approfondissement et puis évidemment des grosses lacunes. Et du coup, forcément, ça a posé problème pour ce devoir-là. Mais voilà, je pense que le prochain trimestre sera un peu meilleur. Donc, voilà, moi, je crois en Antoine et merci.